Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan et Kéline qui viennent de se réconcilier quelques jours après leur énorme clash. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, le jour de son anniversaire, Kéline a été mise à la porte par Dylan à cause d'une story qu'elle avait faite avec Bastos. Suite à ça, les deux candidats de télé-réalité s'étaient fortement clashés et Dylan avait notamment révélé que Kéline et lui étaient bel et bien en couple, contrairement à ce qu'ils avaient dit. Hier, Dylan est parti la retrouver à Dubaï et ils ont eu une grande discussion. Ils se sont finalement réconciliés et ont décidé de prendre un appartement chacun de leur côté afin d'apaiser toutes les tensions. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. attend parce qu'elle vit sa meilleure vie, là. Voilà. Best life forever. Attendez-moi, c'est quoi cette vie de chienne, là ? C'est quoi cette vie, là, que tu vis, là, actuellement ? Bon, les amis, comme vous avez pu le voir et comme Kéline l'a déjà dit dans sa story, hier soir, elle est venue quand je suis arrivé à Dubaï directement pour récupérer ses affaires. À la base, bien évidemment, on a eu une discussion et la discussion, c'est que tout simplement, on s'est compris. Elle a compris ses torts, j'ai compris les miens. On a parlé comme deux adultes, ce qu'on aurait dû faire dès le début, même ce que peut-être moi, j'aurais dû faire dès le début. Après, voilà, elle s'est excusé. Je me suis excusé également. Mais à un moment donné, c'est comment, comment faire pour qu'on voulait que je craque pas quand je veux voir ce genre de petit truc-là. Même idée que moi, c'est-à-dire que moi, à la base, je voulais lui offrir un dalmatien. En gros, là, elle a acheté un petit chien comme ça. Et en fait, ça nous a directement calmés, calmés directement. Ça nous a... Vas-y, c'est pas grave, vas-y, on se prend la tête. Mais en vrai, ça a rien, on est juste. Du coup, Kéline a adopté la chienne qui s'appelle Joy. Elle s'appelle Joy, J-O-Y. Elle a deux mois et demi. Elle a deux mois et 18 jours exactement. Elle est née le 16 décembre. Voilà, Kéline avait tellement envie d'une chienne que, voilà, elle s'est pris sa petite chienne. Aussi, pour éviter les conflits, Kéline s'est pris un logement. On va se faire comme une petite pause, elle et moi, elle s'est pris un logement juste loin d'ici. Pendant un petit mois, Kikou. Elle s'est pris un logement tranquillement pendant un mois. Et du coup, voilà, ça va calmer les tensions, ça va calmer les rancœurs et ça va calmer tout ça. Et même nous, ça va nous faire du bien. En vrai, c'est beaucoup mieux qu'on s'entende bien, qu'on soit dans le clash, quoi. Il y a un proverbe qui dit, parce que je suis en train de voir vos messages, vraiment, je les vois, là, j'ai déjà vu, vous avez enchaîné direct après que j'ai parlé. Il y a un proverbe qui dit « Moque-toi de moi une fois, honte à toi. Moque-toi de moi une deuxième fois, honte à moi. » Disons que tout le monde mérite une deuxième chance. N'est-ce pas ? Oh là là. N'est-ce pas ? Tout le monde mérite une deuxième chance. Parle pour toi. Parle pour toi. Tu t'excuses, s'il te plaît, en direct ? Moi, j'ai déjà excusé en direct pour la maladresse. Toi, tu t'excuses ? Excuse me for that. Oh là là, regardez, c'est quoi les plus beaux jours de ma vie. Regardez, c'est quoi les plus beaux jours de ma vie. Les amis, je vous présente Joy. Oh my god, regardez comment ça poppy, c'est cute. C'est beau. J'arrive pas à croire. Regardez, comment il est tout petit. C'est la taille de mes chaussures. C'est sa première fois à la plage. Là, elle est bien. Elle a pris un peu l'eau. T'es contente ? Ah ma Jay, t'es contente ? Oh là là. Alors là, elle est fatiguée. Elle est allée dans la mer. Elle a fait la belle. Oui ? Hein ? Oui. Elles aussi elle veut pas de bisous. Elle a dévisé tout le temps. Elle a dévisé tout le temps. amis du coup je pense que vous avez compris Dylan hier il est rentré à Dubaï du coup on a parlé quasiment toute la nuit je suis venue le voir et forcément je voulais récupérer de base mes affaires mais c'est vrai qu'on a beaucoup 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 parlé on s'est dit énormément de choses et comme vous savez aussi j'ai pris un petit baby dog so cute et du coup je vais enfin pouvoir reprendre toutes mes petites habitudes dont SoShape que j'avais arrêté depuis deux semaines je vais enfin pouvoir reprendre mes bonnes habitudes et faire attention à ce que je mange et à ce que je fais super mon corps